Dans cette vidéo, je vais parler de deux stratégies que vous pouvez adopter lorsque vous vous lancez dans le monde du freelancing ou de la prestation de services si vous êtes en Afrique, d'accord? Donc, ces deux stratégies sont extrêmement importantes et je vous dirais même beaucoup plus de positionnements que vous devez adapter, d'accord, ou adopter lorsque vous vous lancez dans le monde du freelancing. Et c'est quoi ces deux positionnements? C'est de savoir est-ce que vous allez passer par des plateformes de freelancing ou est-ce que vous allez être indépendant, faire vous-même, d'accord, aller chercher vous-même vos clients, etc. Donc, dans cette vidéo, je vais vous parler des avantages et des inconvénients des deux stratégies ou des deux positionnements que vous devez adapter et à la fin de la vidéo, je vous dirai quel est le meilleur positionnement pour vous pour commencer lorsque vous êtes débutant et même si vous êtes déjà à un niveau un peu intermédiaire, quelles sont les stratégies que vous pouvez mettre en place pour avoir beaucoup plus de clients? Donc, c'est une question qui m'a été beaucoup posée suite à ma dernière vidéo. Donc, si vous n'avez pas encore regardé cette vidéo-là, le petit « i » qui va s'afficher pour vous montrer un peu, vous pouvez aller voir justement cette vidéo sur le freelancing en 2023 jusqu'à 1000 euros par mois, d'accord, en 2023 depuis l'Afrique. Salut à toi, c'est Alain Semevo, bienvenue sur la chaîne Réussi en Afrique. L'objectif de cette chaîne, c'est de te montrer les business que tu peux lancer depuis le continent et surtout dans le domaine de la prestation de services et générer 1000 euros, 2000 euros, voire 10 000 euros par mois, d'accord, facilement grâce au business en ligne. Si tu veux te lancer et que tu n'as pas d'idées, dans la description de cette vidéo, nous avons une masterclass où on va te permettre de gagner des premiers 1000 euros, 656 francs CFA depuis le continent. Le lien est dans la description, clique sur le lien, enregistre-toi pour voir cette masterclass et si tu veux qu'on t'accompagne beaucoup plus, tu pourras nous contacter, d'accord, après avoir suivi cette masterclass-là. N'hésite pas aussi à t'abonner à la chaîne YouTube et à activer la cloche pour être notifié de nos nombreuses vidéos et surtout si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, à la partager et surtout à laisser un commentaire. Nous allons répondre à ton commentaire. Comme je vous le disais, si tu veux te positionner dans le monde du freelancing ou de la prestation de services, tu as deux positionnements à faire. Alors soit tu passes par les plateformes de freelancing et au niveau des plateformes, nous avons Upwork qui est l'une des meilleures, pour ne pas dire la meilleure plateforme de freelancing. Nous avons aussi 5euros.com qui a changé de nom il y a quelques semaines et qui est devenu comme Up. Donc c'est les deux plateformes qui sont beaucoup plus adaptées aux francophones, j'ai envie de dire. Il y a plein de plateformes qui existent dans le monde, dans toutes les langues possibles, mais ici on est français, on parle français plutôt et du coup c'est toujours important de rester sur une plateforme francophone pour aller chercher vos clients. C'est quoi l'avantage de passer par une plateforme comme 5 euros, comme Up? Il faut comprendre que si vous êtes en Afrique, c'est extrêmement important par exemple, c'est extrêmement compliqué plutôt de convaincre les gens. D'accord? Parce que les gens, ils ont un peu cette notion, quand je parle des gens, je parle de vos clients. Et la plupart de vos clients vont être des gens qui vont être en Europe ou aux États-Unis, en tout cas dans la francophonie, d'accord? France, Canada, Suisse, Belgique, etc. vont représenter la plupart de vos clients. Et s'ils sont en Europe et que vous passez par la plateforme de freelancing comme 5 euros et Upwork, il y a toujours cette appréhension de se dire, il est en Afrique, il va m'escroquer, je ne sais pas trop, est-ce qu'ils sont compétents? Donc, il y a pas mal de choses encore, pas par l'idée reçue que les gens ont sur l'Afrique, qui fait que lorsque tu passes par une plateforme de freelancing, par exemple, comme 5 euros, Upwork, il y a une certaine légitimité qui est déjà mise en place, d'accord? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que le client peut voter, peut te noter, en fait, il sait que si tu fais quelque chose, tu ne sais pas bien le boulot, il y en a une note qui peut te donner. Donc, quelque part, il est un peu plus confiant lorsqu'il est sur les plateformes. Et c'est aussi bien pour toi, lorsque tu te lances ces plateformes-là, parce que cette plateforme a déjà mis en place tout le marketing. Donc, les gens la connaissent déjà, les gens naturellement iront sur la plateforme pour aller chercher de la prestation de service. Donc, tu n'as pas besoin toi-même d'aller faire ton propre marketing pour te faire découvrir, pour te faire connaître avant de te lancer dans le domaine de la prestation de service, d'accord? Donc, les plateformes s'assurent déjà de tout ça. Une troisième chose aussi, pourquoi c'est important aussi de passer par une plateforme, c'est au niveau du paiement. D'accord? Si tu es indépendant, par exemple, et que tu veux faire ton truc dans ton coin, l'un des problèmes que tu peux rencontrer, c'est comment te faire payer. D'accord? Et si tu es en Afrique, se faire payer n'est pas évident. Pour quelqu'un qui est en Europe, qui va faire un vilement bancaire pour une prestation, c'est très compliqué, ça va lui coûter cher. S'il veut passer par Western Union, ça va lui coûter aussi cher, etc. Ou bien, tu peux te dire, ok, je vais créer une entreprise offshore, mais l'entreprise offshore aussi, c'est de l'argent pour créer une entreprise offshore, etc. Il faut créer le compte WISE, etc. Donc, il n'y a pas mal de choses que tu dois mettre en place pour recevoir, ne serait-ce que ton paiement. Et là, pour toi, ça peut, surtout si le débutant, ce n'est pas intéressant. Et l'une des bonnes choses, en passant par les plateformes, justement, c'est parce que ces plateformes ont déjà mis tout le système en place. Et même si tu as un compte bancaire local, chez UBA, par exemple, au Bénin, EcoBank, Coribank, peu importe la banque que tu as en Afrique, tu peux recevoir tes paiements directement en moins de 5 jours. Lorsqu'un client paye sur la plateforme ton service, il va te virer l'argent directement. Donc, les avantages de passer par une plateforme sont multiples. Déjà, pas de marketing à faire. La plateforme fait de mal le marketing pour toi, pour que tu aies tes premiers clients. Et ça te permet aussi de monter à un autre niveau parce que derrière, tu es noté. Donc, si tu es noté, ça veut dire que derrière, tu dois faire du bon boulot. Donc, en termes de challenge, quand même, tu es assez challengé pour produire de la qualité parce que tu sais que tu sois noté derrière. Et ça va te permettre justement de te développer beaucoup plus et d'être hyper compétent. Donc, ça, c'est extrêmement important. Ça t'amène de la crédibilité aussi parce que beaucoup de gens, lorsque vous êtes en Afrique, il ne faut pas vous faire confiance au début. Ils vont goûter de vous. Ils vont être très sceptiques, etc. À tort ou à raison. D'accord, ce n'est pas ça l'objectif, le sujet. Mais au moins, via cette plateforme-là, ils savent que derrière, ils ont un petit pouvoir sur vous de pouvoir vous noter. Donc, vous aussi, ça vous permet de bien délivrer la prestation pour ne pas recevoir des mauvaises notes. Et je peux vous assurer, si vous utilisez des plateformes comme ça et vous recevez une mauvaise note, ça peut vous impacter durant toute votre durée de vie sur cette plateforme-là. Donc, faites beaucoup attention. Faites le maximum pour ne pas avoir de mauvaise notation lorsque vous passez par des plateformes de freelancing. Donc, ça, c'est par rapport aux plateformes. Il y a pas mal de choses encore qu'on peut dire. Mais le deuxième positionnement que vous pouvez avoir, c'est d'être indépendant. Donc, être indépendant, c'est quoi ? C'est que vous ne dépendez pas des plateformes. D'accord, vous ne dépendez pas des plateformes. Vous allez chercher vous-même vos clients. C'est extrêmement bien. Si vous avez des raccourciences en vous-même, vous pouvez vous dire, OK, je n'ai pas besoin de passer par des plateformes parce que derrière, les plateformes prennent des frais. Il faut le savoir, les plateformes prennent des frais aussi. Donc, vous allez gagner moins en passant par les plateformes. Mais là, maintenant, vous êtes indépendant. Vous fixez vous-même vos prix. Vous êtes assez confiant par rapport à ça. Vous délivrez votre prestation. Mais cela implique, quelque part, beaucoup de discipline, beaucoup de sérieux. Parce que vous êtes seul. Vous n'avez pas de patron. Il n'y a pas la plateforme qui va vous noter. Et le client ne pourra pas vous noter, même si vous faites mal le boulot. D'accord ? Donc, quelque part, ça va donner beaucoup de discipline. Vous serez obligé vous-même d'aller faire votre marketing aussi. Ça, il faut le savoir. Et il y a pas mal de stratégies pour faire votre marketing. Il y a, par exemple, certaines personnes qui vont passer par les groupes Facebook pour faire leur promotion. Ils vont, par exemple, s'ils proposent une prestation de service de SAV en e-commerce dropshipping, ils vont aller dans les groupes de dropshipping et ils vont faire des postes en disant, si vous avez besoin de SAV, je peux gérer cela pour vous, etc. D'accord ? Il y a d'autres qui ont des stratégies. Ils vont contacter, par exemple, les YouTubers. Moi, beaucoup de gens me contactent sur ma chaîne YouTube principale. Ils me disent, oui, Alain, je sais faire telle chose. Est-ce que tu n'as pas besoin de ce service ? Ils envoient des emails, etc. Donc, on a aussi le cold emailing que vous pouvez mettre en place aussi par rapport à ça. Et contacter vos clients, justement. Mais l'inconvénient de tout ça, comme je l'ai déjà dit un peu plus haut, c'est que ça va vous demander beaucoup de sérieux. Ce n'est pas un inconvénient, mais bon, quelque part, si vous êtes un peu obligé de le faire, sinon vous n'aurez pas de client, c'est à vous de vous démerder pour avoir vos clients. C'est à vous de gérer tout. Donc, vous n'aurez pas de plateforme derrière pour vous aider à faire toute cette gestion-là. Et c'est à vous aussi de closer le client pour qu'il ait confiance en vous, même s'il ne vous connaît pas. Et ça, c'est extrêmement important. D'accord ? Maintenant, voici les deux positionnements que vous avez. Mais quel est le meilleur positionnement, selon moi ? Moi, je pense, d'accord, que vous devez faire les deux positionnements. C'est très sincèrement, vous devez commencer par la plateforme. Ça vous permet de pouvoir bénéficier de la puissance de la plateforme et avancer rapidement. Ça vous permet aussi, lorsque vous avez des clients, par exemple, en indépendant, vous trouvez un client en indépendant qui doute, vous pouvez vous dire, OK, passons par la plateforme. Et ça, c'est extrêmement important parce que, comme je vous l'ai dit déjà, beaucoup de personnes vont beaucoup douter de ce que vous faites. Ils vont douter un peu de vous. Ils vont se dire, peut-être que si je ne vis l'argent de la prestation, il ne va pas le faire, il va fuir, alors que derrière, je ne peux pas aller me plaindre quelque part. Donc, ça vous permet, à vos débuts, de faire passer le client par la plateforme en disant, OK, je t'ai trouvé en indépendant, mais parce que la plateforme pour faire le taillement, là, ça garantit, d'accord, vous êtes sécurisé. Le client aussi, il est en sécurité aussi, parce qu'il ne faut pas oublier qu'au niveau, il y a certains clients aussi qui sont mal en aide, qui vont demander des choses lorsque vous êtes en indépendance et qu'il ne faut pas vous payer derrière. Ça aussi, ça peut arriver. Il n'y a pas que les prestataires qui sont malhonnêtes, les clients aussi peuvent être aussi malhonnêtes vis-à-vis de vous. Donc, en faisant passer certains clients par la plateforme, parce que derrière, ils se sentent beaucoup plus en sécurité et vous aussi, vous êtes en sécurité, c'est beaucoup mieux. Et derrière aussi, vous commencez à développer votre crédibilité. Vous commencez à poster, à contacter des gens, par exemple, dans les groupes Facebook, contacter des YouTubeurs, par exemple. Vous faites un site web, vous-même et tout, pour présenter vos services, etc. Donc, ça permet de gagner beaucoup plus en crédibilité. Et c'est quand vous passez en indépendant que vous pouvez vous permettre de taxer très, très cher. Parce que là, on ne va plus vous taxer par rapport au prix moyen de la plateforme, etc. On va vous taxer par rapport à la valeur, par rapport à la compétence que vous avez. Et c'est comme ça que vous pouvez passer la barre des 2 000 euros, 3 000 euros. Vous pouvez faire jusqu'à 2 000 euros sur la plateforme. Mais passer la barre des 2 000, 3 000, 4 000, 10 000 euros par mois, ou des clients pour votre prestation vont vous payer 1 000 euros cash par prestation, 2 000 euros cash par prestation, vous serez obligé de devenir indépendant, de passer à un autre niveau en tant qu'indépendant et d'aller beaucoup plus loin en acquérant des compétences que j'appelle High Income Skills, des compétences à haut revenu. On a fait une vidéo, justement, sur ces compétences-là. On pourra vous l'enseigner aussi dans la description de cette vidéo. Vous pouvez cliquer sur le lien. Pour prendre votre masterclass, d'accord, de 0 à 1 000 euros par mois depuis l'Afrique 4 ID Business. Donc, j'espère que la vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager, à commander. C'est extrêmement important. Ça permet de référencer la vidéo aussi. Vous avez les liens dans la description. Je vous le répète encore. Si vraiment vous êtes sérieux, en 2023, vous vous dites que vous voulez scaler votre vie, scaler votre business, changer de vie littéralement et vous lancer dans le domaine du business via la prestation de services, vous êtes sur la bonne chaîne YouTube. On va être très pratique, très pragmatique, très concret avec mon partenaire. On va montrer des choses étape par étape pour arriver à votre liberté financière. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Sur ce, bye bye.